Bonjour, je travaille pour la société Intel, que probablement vous connaissez tous. Je les ai rejoints il y a environ 5 ans, en arrivant d'Angleterre, et je suis en fait dans l'équipe de Vannes, on a un centre Wind River en fait sur Vannes, et je m'occupe de sécurité. Donc les objets connectés, la première chose qu'il faut vraiment regarder c'est que c'est à la fois partout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens pensent Internet of Things, on va être dans le domaine de la domotique, en fait les gros marchés sont beaucoup plus aujourd'hui dans l'industrie, dans la médecine, que dans la maison. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile de comprendre le problème de la maison. Donc cette diversité fait qu'on a un nombre d'objets connectés qui va être colossal. Alors selon les chiffres que vous prenez, vous trouverez pour 2020 entre 20 et 50 milliards d'objets connectés. Aujourd'hui on est environ à 5, donc ça vous donne une idée de la croissance. Alors l'effet de bord est quand même un effet de masse. Ce qu'il faut voir c'est qu'on ne passe pas de 5 milliards d'objets à 20 milliards ou 50 milliards d'objets simplement. Ici on parle pas de containers, c'est pas de la distribution virtuelle, ce sont vraiment des petits appareils que l'on connecte et qui vont apparaître sur le marché. Donc la sécurité est un vrai problème, alors ces slides vous pourrez les télécharger après. Moi j'ai deux exemples que j'aime bien, qui sont à mon avis intéressants à comprendre. Dick Cheney aux US a dû remplacer son pacemaker parce qu'on s'était rendu compte que la méthode de maintenance du pacemaker qu'on lui avait mis n'était pas protégée. Et donc on aurait pu lui lancer une attaque en fait à distance. Ce qui est quand même intéressant pour quelqu'un de cette personnalité là. Et puis vous savez tous que Fiat Chrysler a dû rappeler 1,5 million de voitures en fait pour corriger le soft parce que les voitures étaient à câbles à distance. On pouvait faire des choses intéressantes comme arrêter de faire fonctionner les freins ou supprimer la direction. Si vous voulez ouvrir un business pour se débarrasser de personne, c'était quand même un très très bon modèle. Donc aujourd'hui on voit que la sécurité c'est pas seulement la protection de vos données personnelles et entre autres les gens pensent surtout à leur carte de crédit. C'est bien sûr ça. Mais c'est aussi la protection des vies. Si vous arrêtez un système d'hôpital, ça peut faire très très mal. C'est aussi la protection des entreprises. A partir du moment où votre entreprise va commencer à utiliser des objets connectés pour gérer sa fabrication, elle est à risque en fait d'être arrêtée sur un problème de cyber hacking de façon très très simple. Alors c'est un vrai problème parce que les gens n'en ont pas pris la mesure jusqu'à présent et que donc le système de protection est très très faible. Alors on se dit c'est simple, c'est de l'informatique, en soft on peut tout faire. On va corriger le problème. On a juste une petite difficulté en face de nous. C'est qu'au jour d'aujourd'hui on doit faire entre 20 et 50 milliards d'objets, ce qui selon les estimations va demander entre 1 et 5 millions de développeurs. La difficulté c'est qu'en embarqué aujourd'hui il y a à peu près 600 000 développeurs dans le monde et ils ont tous un boulot. D'ailleurs si certains d'entre vous ont essayé d'embaucher des développeurs embarqués, vous savez que c'est très difficile d'en trouver. Des mauvais on arrive, mais des bons c'est vraiment très très dur. Si en plus vous commencez à regarder les gens qui sont des spécialistes de la sécurité dans le monde de l'embarqué, alors là vous allez tomber sur des unités. Il y en a tellement peu qu'il n'y a même pas de statistiques. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir développer vos stratégies ou implémenter vos stratégies de sécurité avec des développeurs embarqués et encore moins avec des développeurs spécialisés en sécurité. Donc vous allez devoir entre guillemets piocher dans les systèmes déjà existants. Alors vous avez deux grands domaines dans lesquels vous allez pouvoir piocher. Les développeurs d'applications mobiles, assez intéressants parce qu'en fait il y en a beaucoup et ils ne gagnent pas tous bien leur vie. Donc vous avez des chances de pouvoir les débaucher. Et un peu de la même façon les développeurs du web. Alors il y a aussi d'autres personnes, les gens qui font par exemple de l'automatisme sont des gens intéressants que vous voulez voir. Par contre ces gens là n'ont aucune idée de l'embarqué et ils n'ont aucune idée de la sécurité. Donc vous avez quand même à les gérer de façon intéressante. Alors grosso modo si on regarde les fonctionnalités de l'embarqué, vous allez vous revoir faire évidemment de la customisation. Un drone c'est pas la même chose qu'un capteur de température qui n'est pas la même chose qu'un système de contrôle d'un silo à grains. Donc en général vous allez avoir non seulement une application qui est spécialisée en fonction de l'usage mais vous allez aussi avoir un matériel, un hardware qui est spécialisé. Vous allez pouvoir gérer des connectivités qui sont relativement avancées. Si vous pensez que vous allez avoir une connexion Ethernet sur l'ensemble des devices que vous allez mettre dans une usine, probablement que vous allez avoir des surprises. Donc vous allez devoir gérer des réseaux de type mesh par exemple, sur des petits sensors qui traditionnellement aujourd'hui dans l'embarqué ne sont pas gérés. Vous allez avoir du système thread par exemple sur du mesh en IPv6 ou en Bluetooth Li. Vous allez devoir travailler sur votre sécurité, votre stratégie de sécurité et celle-là va devoir comprendre un certain nombre de domaines, on va voir lesquels. Et puis finalement vous allez devoir gérer vos devices. Malheureusement gérer des devices est beaucoup plus compliqué que de gérer des containers. Parce qu'on a un problème physique mais de la même façon vous allez devoir les gérer. Entre autres vous allez devoir gérer les mises à jour. Il n'y a pas de sécurité sans mise à jour. Ça c'est vraiment une règle de base. Et quel que soit l'endroit vous allez devoir faire les mises à jour jusqu'au bout. Alors une des spécificités entre guillemets de l'Internet des objets c'est que vous allez devoir vous connecter au monde. Et la façon de se connecter au monde en fait n'est pas du tout normalisée. Quand vous connectez dans le cloud un serveur, vous avez une prise et les options c'est du gigabit Ethernet ou du 10 gigabits. Et grosso modo c'est les deux seules options qui existent dans le monde. C'est pas du tout le cas dans le sensor. Dans le sensor vous allez trouver des bus de type industriel, de type SQRC, du SPI, du port série. Dans l'automobile vous allez trouver du CAN ou dans les usines aussi d'ailleurs. De l'USB pas mal, qui n'est pas forcément très stable. De temps en temps vous aurez de la chance, vous aurez de l'IP classique, du Bluetooth, surtout avec Bluetooth Li qui avance bien. Et puis tous les réseaux mesh, plus je pense 3G, 4G. Et puis des technologies comme Sigfox qui sont pas vraiment du mesh mais qui dans l'usage s'en rapprochent. Qui sont des technologies vraiment très intéressantes pour l'Internet des objets mais qui par contre ne sont pas du tout normalisées dans le monde traditionnel que l'on connaît. même dans l'open source. Le deuxième point que vous allez devoir gérer qui est particulier c'est que l'administrateur d'un objet connecté est à peu près aussi actif que le chien que vous voyez sur cette diapo. Vous n'avez pas à en attendre plus. Alors dans le monde du cloud où on a quand même beaucoup de transferts, les gens se disent bah ouais on va pouvoir, si ça marche pas, relancer la machine, on va pouvoir la changer. Et dans ce cas-ci, vous devez partir du principe que l'administrateur ne fera rien. Il n'y a pas de possibilité de se connecter sur la machine ou vous connectez en général à distance. Et puis les options que vous avez grosso modo c'est reboot ou bien retour à la factory setting. Et ça c'est vrai même dans le monde professionnel. C'est à dire que si vous prenez une usine d'agrément alimentaire sur laquelle vous avez fait une optimisation d'IoT. la compétence des gens par rapport aux devices que vous avez installés sera très 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 faible. Bien entendu vous devrez, si vous êtes un manager, avoir des systèmes normalisés de gestion de ces devices. Alors quel est l'effet de bord sur la sécurité ? Ça veut dire que sur la sécurité on avait traditionnellement l'habitude de travailler par boîte. Donc on avait nos devices intelligents qui avaient leur propre sécurité, bonne ou pas bonne. Je prends l'exemple des caméras par exemple qui récemment se sont fait connaître pour avoir été des vecteurs d'infection entre autres de la police anglaise. Mais vous allez devoir aussi fournir des sécurités entre applications. C'est à dire que un même objet connecté qui va être utilisé pour contrôler à la fois la température et la pression, vous n'avez pas forcément envie de laisser toutes les informations passer. Parce que vous avez des effets de bord. Par exemple le fait de contrôler la température pièce par pièce avec bien de précision dans une maison, permet de savoir s'il y a des gens dans la maison. Donc les gens se disent ah ouais mais c'est juste pour gérer mon chauffage, c'est pas grave si on hack mon chauffage. Non oui mais c'est aussi si vous êtes dans la maison ou pas. Donc vous allez devoir gérer les limites en inter-applicatif. Ce qui en embarqué n'est pas fait du tout au jour d'aujourd'hui. Alors comment vous allez faire ça ? Grosso modo vous avez deux solutions aujourd'hui. Vous prenez une distribution Linux standard du type Debian. Alors je prends Debian parce que c'est souvent celle qui est utilisée comme base, parce qu'elle tourne sur d'autres processeurs qu'Intel. Alors vu qu'il me paye, je vous déconseille d'utiliser d'autres processeurs qu'Intel. Mais il y a des gens d'embarqué qui le font de temps en temps. Donc ils partent souvent d'une distribution de ce type là. Vous pouvez aussi prendre un Snappy d'Ubuntu et vous allez essayer de la faire réduire. Alors réduire une distribution et l'adapter à l'IoT c'est à peu près aussi difficile que de perdre des kilos une fois qu'on a passé 40 ans. Ça peut se faire, mais c'est un travail beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. L'autre méthode c'est de tout construire comme scratch. C'est à dire que vous partez avec un système Yocto, alors vous pourriez en prendre un autre, un build route, mais Yocto est le plus courant dans le monde. Et vous construisez votre propre distribution. La difficulté c'est que pour faire ça, il vous faut vraiment des gens compétents. Et comme on disait tout à l'heure, les gens compétents sont très durs à embaucher et en plus ils sont hors de prix. Donc on a quand même une difficulté. Alors il y a des distributions qui commencent à apparaître, qui essayent de résoudre cette difficulté et de fournir des solutions toutes faites. C'est pas encore tout à fait disponible. Spécifiquement, quelle que soit la méthode que vous retenez, vous allez devoir avoir un système de base qui va vous gérer votre sécurité. La première chose, vous allez devoir diminuer votre surface d'attaque. Alors, peu de gens le font réellement sérieusement, c'est dommage parce que c'est probablement la partie la plus simple et la plus efficace de la sécurité. Je donnais ça récemment dans une conférence aux US, où on me demandait mais c'est quoi le plus gros problème de la sécurité ? J'ai dit aux développeurs c'est vous. Pourquoi ? Parce que vous tournez tout comme route et tant que vous aurez vos applications tournant comme super utilisateur, vous serez avec le même niveau de sécurité qu'on avait dans Windows XP il y a quelques années. Donc réfléchir réellement à ce dont vous avez besoin et réduire votre surface d'attaque. La deuxième chose, c'est de contrôler le code que vous faites tourner. Malheureusement, beaucoup de gens gèrent du code, font rentrer du code et ce code, ils ne le connaissent pas. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez limiter les déplacements à l'intérieur de votre système. Ça, c'est déjà plus compliqué, mais bon, on part du principe que quand vous allez avoir un hacker qui va rentrer dans votre système, il va rentrer par un endroit que vous n'avez pas prévu. Et donc, ce que vous voulez, c'est que si quelqu'un arrive dans votre système, quel que soit l'endroit où il arrive, il soit en fait bloqué à ce niveau-là. Votre update doit être parfait. Entre autres, vous devez vous rappeler que votre système d'update aura fonctionné, en particulier quand votre système est infecté. Donc, une fois que vous avez été hacké, vous allez devoir traquer les patchs de sécurité. Aujourd'hui, dans l'embarqué, c'est fait par année. Il va falloir pouvoir descendre plutôt à des journées qu'à des semaines. Donc, on est très, très loin. Le hardware peut vous aider. Vous allez devoir avoir un système de QA et de développement qui va être développé avec la sécurité. Aujourd'hui, en général, on pense à la sécurité trois semaines après la livraison. Et puis, ça veut dire que vos développeurs vont devoir développer en sécurité. Il n'y a pas de solution miracle. C'est un travail très, très dur et vous allez devoir bosser dessus. Mon conseil, prenez une solution toute faite au départ. C'est-à-dire, prenez une distribution sécurisée, prévue pour l'embarquer, plutôt que d'essayer de rebuilder votre chose. Surtout, ne embauchez pas un stagiaire et lui dites, c'est une bonne idée, tu connais Linux, il faut faire ça. Ce n'est pas la bonne méthode. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Je serai là pour les questions. Ça, c'est la photo du bureau où je suis, si vous pouviez voler à 100 mètres d'altitude. Pourquoi on est à Vannes ? Vannes, c'est l'endroit où il y a le centre de cyberdéfense au niveau français. Donc, il y a un nœud de gens qui font de la sécurité, en fait, sur place. Et quand ils ne font pas de la sécurité, ils font de la voile en général. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements